Yankouba Dieme a 29 ans. Il a grandi en banlieue parisienne dans ce que l'on appelle communément une cité. A l'adolescence, il découvre la littérature, choisit d'en faire ses études, avant d'obtenir un master de création littéraire. Et il publie aujourd'hui son premier roman, Boy Diola, aux éditions Flammarion. S'il découvre les arcanes de l'écriture et du milieu littéraire, Yankouba Dieme n'oublie pas d'où il vient. C'est l'histoire de sa famille qu'il a choisi de raconter dans ce premier roman, plus précisément celle de son père, Sabari Aperou. Né en Casamance, parti chercher du travail à Dakar avant de traverser la Méditerranée, le père de Yankouba Dieme s'est installé avec sa famille à Aulnay-sous-Bois où il a travaillé chez Citroën pendant 14 ans avant d'en être brutalement licencié. En forme d'hommage pudique à son père, avec ses mots à lui, sans rien renier au style mais en jouant la carte de la sincérité et de l'authenticité, Yankouba Dieme nous offre un livre fort, émouvant, tendre et violent à la fois. Il nous parle de la difficulté de l'intégration, du regard des autres, de la tradition que l'on garde ancrée au fond de soi. On y lit aussi les blessures secrètes, les non-dits, les regrets, la fragilité d'une vie, la violence d'un quotidien entre l'usine et la barre d'immeuble, dans une cité où tout para volo et où rester digne est un combat de chaque jour. Le roman, puisqu'il s'agit bien d'un roman, offre de jolis moments émouvants mais aussi des pages plus légères où l'humour et l'ironie atténuent la gravité du propos sans le nier pour autant. Au-delà de sa famille, Yankouba Dieme nous parle surtout de tous les sans-noms, les fragiles, les discrets, les inconnus, ce que l'on croise chaque jour dans la rue sans chercher à savoir qui se cache derrière ce regard vide plein de fatigue et de souvenirs enfuis. Un premier roman très réussi et un auteur à suivre assurément, Boydjola, c'est le premier roman de Yankouba Dieme et le livre est publié chez Flammarion.